Lorsqu'on démarre le coaching sportif, on est souvent bien seul. En dehors de ses clients, on ne croise pas grand monde sauf les habitués de la salle de sport si jamais tu coaches en salle. Le truc, c'est que rester seul, ça ne t'apporte pas grand chose. Aujourd'hui, il y a énormément de coachs sportifs qui rencontrent les mêmes difficultés que toi, ou bien des coachs qui sont déjà passés par là et qui pourront t'aider. Dans cette vidéo, je te partage 4 bonnes raisons de rejoindre une communauté de coachs sportifs avec une petite surprise à la fin. Let's go ! Rejoindre une communauté de personnes qui partagent les mêmes intérêts que toi, c'est d'une puissance tellement sous-estimée. A la fin de cette vidéo, tu finiras par rejoindre une communauté. Compte sur moi. Numéro 1, ne plus être seul. La première raison, c'est que ça te permet de ne plus être seul. Quand tu te lances en indépendant, comme je te l'ai dit en intro, tu ne rencontres plus grand monde. Surtout si tu proposes du coaching 100% en ligne. Le truc, c'est que l'humain a quand même besoin de voir et d'échanger avec d'autres humains. Rejoindre une communauté, ça va te permettre de te sentir beaucoup moins seul pendant ta journée de travail et d'avoir beaucoup plus d'interactions sociales. Tu ne te sentiras plus seul et tu seras entouré de personnes comme toi. Numéro 2, rencontrer de nouvelles personnes. La deuxième bonne raison, qui est d'ailleurs très étroitement liée à la première, c'est que tu vas pouvoir rencontrer de nouvelles personnes qui partagent les mêmes intérêts que toi. Par rapport à ça, tu sais ce que disent nos amis américains ? Du coup, les ricains estiment que ta richesse est avant tout dans ton réseau. C'est dire à quel point c'est important. En rejoignant une communauté, tu vas pouvoir rejoindre des personnes tout aussi incroyables que toi avec lesquelles tu vas pouvoir échanger au quotidien. Ces personnes-là qui partagent les mêmes intérêts que toi vont pouvoir faire partie de ton réseau et tu vas pouvoir les solliciter si jamais tu as besoin de quoi que ce soit. Numéro 3, progresser et développer ton business. La troisième bonne raison de rejoindre une communauté, c'est que ça va te permettre de progresser et surtout de développer ton business. Déjà, les deux premières raisons que j'ai citées y participent. Ne plus être isolé et seul, ça te permettra déjà d'être beaucoup plus heureux et plein d'énergie et de rencontrer de nouvelles personnes. Ça te permettra justement d'échanger sur plein de thématiques afin d'apprendre de nouvelles choses sur le coaching et sur le fitness. Dans la communauté que tu vas rejoindre, il y aura des coachs beaucoup plus avancés que toi avec lesquels tu vas pouvoir échanger et qui vont t'aider à passer au niveau supérieur. Généralement, ils ont déjà vécu et résolu les problématiques que tu rencontres actuellement. Tu vas pouvoir leur poser des questions, leur demander de rebondir sur tes idées pour voir si elles sont correctes ou non, etc. Tous ces échanges et ces discussions vont te permettre de prendre en compétence, d'avoir plus confiance en toi et dans tes capacités et ça te permettra de développer ton business de coaching sportif. Numéro 4, aider d'autres coachs sportifs. Bref, la quatrième raison de rejoindre une communauté de coachs sportifs, c'est que tu vas pouvoir, toi aussi, aider d'autres coachs. Et ouais, quand tu rejoins une communauté, tu ne dois pas penser qu'à toi. Mine de rien, tu as déjà accompli pas mal de choses qui ont fait que tu es à ton niveau actuel. Parfois, on a tendance à oublier tout ce qu'on a pu accomplir et on se dit qu'on n'a pas les capacités à aider d'autres personnes. Sache que ce qui est actuellement naturel ou simple pour toi aujourd'hui est quelque chose qui semble impossible à atteindre pour certaines personnes. Si tu doutes encore de toi et de tes capacités, je t'invite à regarder notre vidéo sur le syndrome de l'imposteur que tu retrouveras en description. Du coup, oui, ton aide sera utile à plusieurs personnes. Tu vas pouvoir aider d'autres coachs sportifs à résoudre leurs problématiques et à développer leur business. Quand tu rejoins une communauté, c'est important de donner plus que tu ne reçois. Et ça, pour de très bonnes raisons. La première, c'est que quand tu donnes et que tu fais de bonnes choses, tu te sens bien. Tu sens que tu as aidé une personne à avancer, même si ce n'est qu'un petit pas en avance, c'est déjà énorme et tu seras fière de toi. Tu as aidé une personne à avancer et cette même personne sera ultra reconnaissante. La deuxième raison, c'est que quand tu partages tes connaissances à d'autres personnes qui n'y connaissent pas grand chose, tu t'améliores. Ça te force à simplifier les choses pour pouvoir les expliquer correctement, ce qui te rend petit à petit un peu plus expert dans ta thématique. Il n'y a rien de mieux que de pratiquer la théorie. Si tu connais quelque chose, il suffit de le mettre en pratique, de l'apprendre à quelqu'un et ça rentre beaucoup plus facilement. Une expertise, ça se monnaie cher par la suite. Bonus, il n'y a pas à avoir peur de la concurrence. Avant de clôtirer cette vidéo, j'aimerais éclairer un point important qui revient beaucoup trop souvent. La concurrence entre les coachs sportifs. Malgré toutes les bonnes raisons que je t'ai partagées aujourd'hui, certains coachs veulent rester seuls. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent aider personne car ils estiment qu'ils aident la concurrence. Il y a quelque chose à bien comprendre. Il y a suffisamment de clients pour tout le monde. Aider un autre coach sportif ne fera pas de lui un concurrent parce que dans 90% des cas, vous n'avez pas les mêmes objectifs, ni forcément le même type de client cible. Et même si c'était le cas, combien de clients tu peux prendre en coaching personnalisé ? Est-ce que c'est forcément tous les clients avec qui tu as envie de bosser ? Est-ce que tu ne seras pas mieux vu si tu rediriges un client vers un autre coach qui est capable de mieux répondre à ses problématiques que toi ? Sors-toi cette idée de concurrence de la tête. Rejoins notre communauté. Tu veux rejoindre la communauté numéro 1 de coachs sportifs au monde ? On ouvre officiellement notre communauté de coachs sportifs, la Personal Trainer Family. Cette communauté est disponible sur Discord. Si tu ne sais pas ce que c'est, on a tourné une vidéo de présentation là-dessus pour te permettre de bien comprendre l'outil. Tu la retrouveras également en barre d'infos. La communauté est internationale. Tu vas pouvoir retrouver à la fois des coachs sportifs français et des coachs sportifs du monde entier. Tu retrouveras le lien pour rejoindre le Discord dans la description, donc n'hésite pas à aller checker ça parce que c'est une opportunité de fou. C'est tout pour cette vidéo. Pour résumer, voici pourquoi tu dois absolument rejoindre une communauté de coachs sportifs. Ne plus être seul et isolé. Pour développer ton réseau et rencontrer de nouvelles personnes. Pour progresser et développer ton business. Et pour aider d'autres coachs sportifs. Si tu ne veux manquer aucune de nos prochaines vidéos qui t'aideront à développer ton business de coaching sportif, abonne-toi ! On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bon coaching et prends soin de toi. C'était Marine pour Jimki. Bye bye !